Salut à tous, c'est Jérôme Duprat. On se retrouve dans une deuxième vidéo sur la découverte de Figma. Dans cette vidéo, on va parler des styles, des styles de couleurs, des styles de texte, et on va voir comment on va pouvoir les créer, les modifier et les réutiliser sur différents composants. On se retrouve tout de suite sur Figma. C'est parti ! Les styles sur Figma, c'est ce qui permet de sauvegarder et de réutiliser facilement les couleurs qu'on a créées pour le projet, les couleurs qu'on a définies, ou bien les typographies aussi qu'on a sélectionnées et sur lesquelles on va définir des styles pour nos titres, par exemple. Du coup, Figma permet de les sauvegarder et de pouvoir les réutiliser facilement dès qu'on va créer un nouveau style ou un composant pour lequel on a besoin d'une couleur. Donc je vous propose de découvrir tout de suite comment on peut créer les styles de couleurs. Alors pour créer des styles de couleurs, on va par exemple ici créer une feuille de style simplifiée avec quelques couleurs dedans. Et pour commencer, je peux créer un rectangle. Je vais pouvoir définir ici à droite avec le remplissage. Je vais faire un cliquer dessus, ouais. Avec le remplissage ici, la couleur que je veux à l'intérieur. Donc, par exemple, moi je voudrais une sorte de couleur un peu saumon. Donc je vais définir cette première couleur. Je vais aussi en définir une teinte plus claire et une plus foncée. Donc pour ma teinte plus claire, je vais par exemple définir celle-ci. Et pour ma teinte plus foncée, je duplique mon carré de base. Je reprends la couleur qu'il y avait et je vais aller chercher une couleur un peu plus foncée. Je vais également pouvoir créer des nuances de gris. Pour vous montrer l'exemple sur une deuxième couleur. On peut définir par exemple que ce gris-là, ce sera notre couleur, le gris clair, pardon. Je vais définir un gris un peu plus foncé et un gris encore plus foncé. Voilà, comme ça j'ai trois nuances de gris. Alors évidemment, vous pouvez en créer beaucoup plus de votre côté. Mais là, pour l'exemple, je vais juste garder trois nuances par couleur. Et du coup, c'est à partir de ça qu'on va pouvoir créer nos styles de couleurs. Donc là, en sélectionnant par exemple la première couleur que j'ai créée, je vais pouvoir venir ici, appuyer sur style. Et on voit que pour l'instant, là, Figma me dit que je n'ai aucun style qui a été créé. Je vais pouvoir cliquer sur le petit plus. Ça me permet de créer un nouveau style. Et là, il me demande quel nom je veux appliquer à mon style. Alors moi, j'utilise une nomenclature pour définir les gammes de couleurs. En gros, qui va de 100 à 900. 100 étant la couleur la plus claire et 900 étant la couleur la plus foncée. Donc ma couleur de base, c'est celle du milieu. Et je détermine toujours que c'est la couleur 500. Donc ici, je vais appeler ma couleur, je vais appeler primary parce que je sais que c'est ma couleur primaire, ma couleur principale. Je vais mettre un slash, ce qui va me permettre de créer un groupe primary. Et je vais rajouter derrière le nom 500. Je crée le style. Et du coup, ici, je retrouve bien ma couleur. On voit bien ici la couleur 500 dans le groupe primary. Je vais vous montrer, du coup, en créant les autres, ce qui se passe. Quand je veux rajouter, par exemple, je crée un nouveau style. Ici, je l'appelle, pareil, primary. Je mets le slash, ça va créer un groupe. Et ici, je vais la nommer 300. Donc elle est plus claire. Et la dernière. Hop, pareil, je crée un nouveau style et je l'appelle primary slash. Et on va mettre 800, par exemple. Je crée ce style-là. Et je retrouve bien, maintenant, dans mes styles, ici, à droite, les trois couleurs que j'ai définies. Je vais faire la même chose pour les gris. Créer. Donc là, je vais définir mon gris. Pareil, on va dire que c'est un gris, lui, au clair. Maintenant, je vais rester sur la même gamme que tout à l'heure. Donc, gris 300. Ici, c'est mon nouvelle couleur gris. Donc, grey slash 500. C'est ma couleur de base. De cette nuance-là. Et à nouveau, tac, non, pardon. Ici, gris slash 800. Donc là, j'ai renommé toutes mes nuances. Et on voit bien, ici, que j'ai dans le groupe primary, mes trois couleurs. Et dans le groupe gris, mes trois couleurs. Maintenant qu'on a vu comment on peut créer des styles de couleurs, je vais vous montrer comment on va créer des styles de texte. On va définir un texte. Et je vais l'appeler titre 1. Je vais l'agrandir un peu parce qu'il est un peu petit. Donc, on va dire que mon titre 1, je vais vous le mettre pour que vous voyez mieux. Mon titre 1, il a une taille de 48 pixels et je vais le mettre en black. Voilà. Mon titre 1, je veux qu'il soit comme ça. Vous pouvez donc paramétrer toutes les options que vous voulez sur ces éléments. Le letter spacing, vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Et vous pouvez créer, donc, je ne vais pas tous les faire non plus, mais on va dire le titre 2. Et pour le coup, le titre 2, il va être, lui, en bold. Et je vais lui donner une taille plus petite. Et allez, encore un titre 3 et un paragraphe. Titre 3. Le titre 3, il sera en médium. Et il sera en taille. Tout à l'heure, j'étais en... Je ne suis pas en 36 ? Là, il ne l'a pas fait mon compte. 36, voilà. Et donc là, je vais me mettre en 24, par exemple, pour créer le style de mon titre 3. Et le dernier style que je vais créer, c'est mon style de paragraphe. Par-ra-graphe. Voilà. Et lui, je vais dire qu'il a une taille de 16 et qu'il est en régular. Voilà. Sur les sites internet, la convention veut que... En général, on va dire qu'un REM correspond à 16 pixels et que c'est la taille du paragraphe standard. Ça dépend des typographies. En tout cas, le texte qu'on va utiliser, le texte courant qu'on va utiliser pour écrire les paragraphes sur le site, vont être souvent écrits en 16 pixels. Au moins, c'est la norme pour que ça reste lisible. Donc là, j'ai créé 4 différents titres, enfin, styles de titres, mais qui ne sont pas rattachés pour l'instant à des styles sur FIMA. Donc, on va faire la même opération que pour les couleurs. Je sélectionne mon titre 1. Et ici, je vais cliquer pareil sur le bouton qui me ramène vers les styles. On voit que pour l'instant, il n'y a aucun style de texte qui a été créé. Mais je peux cliquer à nouveau sur le petit bouton plus. Et je peux dire que ça, c'est mon titre 1. Voilà. Que ça, c'est mon titre 2. Titre 2. Ça, c'est mon titre 3. Titre 3. Et ça, c'est mon paragraphe. Donc voilà, si je retourne sur mes styles, si je clique sur mon titre, on voit bien qu'il y a le style qui a été appliqué et que mes autres styles ont été créés. Si je veux en changer un, je sélectionne le paragraphe. Il va passer avec le style du titre 1, c'est-à-dire qu'il sera en taille 48 et en black ou bold, je ne sais plus exactement ce qu'on avait défini. Maintenant qu'on a créé ces styles, je vais vous montrer aussi comment on peut les réorganiser et les modifier si besoin. Donc déjà, pour les réorganiser, quand on clique dans le vide, enfin je veux dire sur l'espace de travail, sur Figma, sur notre page, si je sélectionne quelque chose, je vais forcément avoir dans le menu contextuel, comme on a vu dans la vidéo précédente, des informations pour les modifier. Si je clique, rien. dans le vide, j'ai mes styles locaux qui apparaissent. Donc on voit bien ici que j'ai mes styles de texte avec les titres et mes styles de couleurs avec la couleur primaire qui est dans un groupe et le gris qui est dans un groupe également. Ici, dans cette sidebar à droite, vous pouvez réorganiser les éléments. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux réordonner un peu mon groupe pour qu'il soit bien en rangée comme il faut, parce que là, on avait le 300 qui était glissé entre les deux, moi, je veux 300, 500, 800 comme j'ai ici pour les gris. Voilà, je peux faire glisser, en fait, mes éléments à l'intérieur du groupe. Je peux aussi, en renommant, créer différents groupes. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que quand je survole les lignes, j'ai un petit bouton ici pour modifier le style et quand je clique dessus, je vais pouvoir changer son nom et tout ça. Et par exemple, si je veux rajouter un groupe, je veux que tous mes styles de titres soient dans un groupe qui s'appelle titre, par exemple. Je vais mettre titre, slash, ça va me créer donc un groupe. Tout ce qui est avant le slash, ça va être le nom du groupe. Titre slash, titre 1. Donc là, on voit bien que mon titre 1, mon titre 1, il a été mis à l'intérieur d'un groupe qui s'appelle titre. Et donc, je vais pouvoir glisser mes autres éléments à l'intérieur, donc on va les ranger aussi peut-être. Je vais glisser mes autres éléments à l'intérieur de ce groupe qui fait que du coup, ils vont tous être regroupés au même endroit. Quand je vais vouloir les utiliser, si je crée un nouveau texte et j'écris n'importe quoi dedans, ici, je retrouve bien mes titres qui sont regroupés. Donc, en fait, c'est une manière de structurer un peu l'information que vous avez utilisée. Je vais pouvoir retrouver mes différents styles de titres que j'avais créés tout à l'heure. J'ai aussi le paragraphe qui, lui, n'est pas dans un groupe, mais qui est quand même bien présent et qui est bien visible. C'est pareil pour les couleurs. Vous allez pouvoir déplacer vos couleurs et les réintégrer dans des groupes ou les sortir des groupes pour pouvoir vous arranger et vous organiser comme vous voulez pour que ce soit plus pratique à utiliser. On a vu comment on pouvait réorganiser un peu les styles qu'on a créés dans la sidebar et je vais aussi vous montrer comment on peut les modifier. Pour modifier un style, on l'a vu tout à l'heure, quand on survole, on a le petit bouton à droite qui nous permet d'éditer le style et ici, dans la propriété, je vais pouvoir modifier et je vais dézoomer un peu comme ça, vous voyez que ça agit bien sur les éléments sur lesquels le style a été appliqué. Si je modifie la propriété, on voit bien que les éléments qui ont cette couleur vont être modifiés et c'est la même chose pour tous les éléments. Si, par exemple, je crée, donc là, j'ai un petit élément sur lequel j'ai appliqué différents styles de paragraphes et de couleurs. Et si je veux modifier donc ma couleur, on retourne comme j'avais fait tout à l'heure, je vais reprendre ma couleur 500 parce qu'elle est donc présente aussi dans le titre. Si je modifie ici la couleur, on voit bien que le carré que j'ai créé tout à l'heure ici avec la couleur 500 mais également le titre qui a la couleur 500, on voit bien qu'il est modifié. Et donc si je valide cette sélection, je vais me retrouver avec un titre pour le coup illisible. On voit bien que cette couleur a été modifiée avec la couleur 500 ici dans les primaires. Elle est devenue verte. Donc je vais annuler pour revenir sur la couleur que j'avais tout à l'heure. Et on peut faire la même chose pour les paragraphes. Mon paragraphe, si je veux le modifier, alors soit j'accède depuis la sidebar ici sur le côté et je vais chercher mon style mais je peux aussi donc cliquer l'élément qui m'intéresse. Je vais avoir ici le style qui a été utilisé et si je clique dessus, je retrouve pareil tous les styles et le fameux bouton d'édition. si je clique dessus, je vais pouvoir dans les propriétés modifier certaines valeurs et par exemple, je pourrais dire que mon texte, je veux qu'il soit fin et qu'il soit écrit en 18. Donc on voit bien que les deux éléments ont été modifiés autant dans ma carte que sur mon paragraphe de base. Je vais aussi vous montrer du coup un petit plugin, un petit bonus avec un plugin que j'utilise régulièrement qui va vous permettre de modifier des styles si vous avez déjà des styles qui sont présents sur votre fichier Figma et que vous voulez les modifier en gros par lot et pas faire individuellement les opérations. Ce plugin du coup c'est Batch Styler donc je vais aller chercher dans mes plugins. Batch Styler il va vous permettre de sélectionner par exemple tous vos styles de texte. Je suis sur l'onglet texte donc je peux sélectionner les quatre styles que j'ai créés et je vais pouvoir changer la famille de la typographie en un seul clic donc je vais aller chercher qu'est-ce que je peux aller chercher je vais aller chercher voilà par exemple à Baskerville là il va me mettre un petit message de vigilance pour me dire en fait que les styles que moi j'avais actuellement sur mon design j'avais créé des styles light, medium, black tout ça ils n'existent pas dans la typo que je vais utiliser donc il faut que je trouve un équivalent donc light par exemple je vais mettre italique je vous montre rapidement black je vais mettre bold et medium je vais mettre semi bold voilà donc là j'ai fait mes modifications je peux enregistrer et je clique sur update style et là on voit il me met il a changé donc avec succès quatre styles et on voit bien ici que mes quatre styles ont bien pris le style la fonte Baskerville et on voit aussi que les éléments auxquels j'avais appliqué ce style ont été modifiés et on peut faire la même chose pour les couleurs je peux sélectionner par exemple ma couleur primaire et lui dire je veux pas que ce soit un rouge mais plutôt un jaune donc je vais dans les teintes jaunes et je mets update style et il va automatiquement mettre à jour cette couleur en gardant la teinte la nuance on va dire la luminosité et la saturation qu'il y avait dans ces couleurs le seul défaut à Batch Tyler c'est que ça ne permet pas précisément de choisir pour chaque teinte ce qu'on veut ou alors de définir ma couleur 500 c'est celle-ci génère moi automatiquement une nuance mais vous avez aussi un autre outil sur internet qui vous permet de faire ça et je vous le montre tout de suite si j'ouvre une fenêtre sur mon navigateur et que je tape donc Tailwind Shade Generator je vais aller chercher le lien c'est celui-ci un lien qui provient donc du tub Tailwind Color Shade Generator et en cliquant là-dessus bon il y en a d'autres qui existent moi j'utilise souvent cet outil ça vous permet de rentrer par exemple le numéro d'une nuance là j'ai tapé au hasard clique sur go et on voit que donc le numéro que j'avais rentré 02 25 65 il m'a créé cette couleur 500 comme je vous disais que la couleur de base c'est souvent la 500 qu'on définit il m'a automatiquement généré des nuances de 50 jusqu'à 900 donc du plus clair au plus foncé et ça c'est des couleurs que je vais pouvoir reprendre après sur Figma il suffit de faire un copier-coller de cette valeur là et de venir à nouveau sur votre fichier pour créer cette teinte avec le bon code hexadécimal et ainsi de suite et vous allez pouvoir créer précisément des valeurs qui sont basées sur une valeur clé par exemple que votre client vous aura fourni pour vous montrer un peu plus en détail à quoi peut ressembler une feuille de style un peu plus complète je peux vous montrer celle qu'on utilise à Pilotin donc avec la librairie Pilopress qui est notre librairie sur Figma dont on se sert pour créer les sites internet c'est un peu notre base qu'on va personnaliser et qu'on va modifier pour chaque projet et donc ici vous retrouvez un peu un aperçu donc de notre feuille de style avec comme on l'a vu tout à l'heure donc les couleurs donc nous on va mettre en avant les différentes couleurs qui sont utilisées sur le site par exemple s'il y en a trois donc d'abord le bleu ensuite une couleur émeraude et une couleur plutôt jaune par exemple pour la couleur tertiaire et pour chaque couleur on va mettre en avant la couleur clé les couleurs clés qui sont utilisées sur le site est-ce que le bleu principal par exemple le bleu 500 c'est le style qui va être utilisé pour les titres donc voilà il est souvent utilisé on va retrouver également ici des nuances qui sont peut-être utilisées pour les éléments UI comme les boutons des choses comme ça et les fameuses nuances qu'on a vues tout à l'heure je vous expliquais donc du 100 au 900 donc des couleurs les plus claires aux plus foncées évidemment ça aussi c'est quelque chose qu'on met à jour donc sur le projet ici par exemple on a que 5 nuances on va supprimer peut-être la 200 et la 300 parce qu'elles ne sont pas existantes et on va garder uniquement les nuances qui sont présentes sur notre site pareil du coup pour la couleur secondaire et tertiaire on va retrouver aussi les dégradés qu'on utilise les couleurs de statut et on voit aussi donc les typographies les styles de typographie donc bon là c'est un exemple donc il est neutre mais voilà par exemple on va avoir différentes typographies une pour les titres une pour les textes des paragraphes pour chaque typographie on va avoir un petit exemple à quoi cette typographie ils ressemblent quels sont les caractères et surtout les graisses qu'on a utilisé et ce qui nous intéresse surtout c'est ce qu'on a fait aussi c'est donc les fameux styles de texte on va retrouver ici donc les différents styles qu'on a appliqué à nos titres donc les titres de 1 à 6 avec les différents styles de paragraphes j'ai un paragraphe qui va être en bold qui est en régula en italique aussi des petits caractères peut-être des styles personnalisés pour les chiffres clés pour les boutons pour les éléments du menu mais également aussi pour la version responsable donc en mobile donc on va regrouper ici tous les styles qu'on va créer pour le projet et on va pouvoir les catégoriser et surtout les rendre disponibles aux développeurs et aux clients pour qu'eux puissent les utiliser aussi par la suite derrière donc voilà en gros un aperçu d'un design system ou d'une feuille de style et avec le tuto du coup qu'on vient de faire vous aussi vous allez pouvoir créer votre propre feuille de style et vous organiser créer ces différents éléments pour pouvoir les exploiter sur les sites internet que vous allez créer alors voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour qu'on puisse y répondre et éventuellement faire une vidéo dédiée à cette problématique si on voit que c'est récurrent si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir et dans la prochaine vidéo justement on va parler de l'auto layout et on va apprendre à construire un composant assez simple avec ses propriétés à la prochaine salut